C'est une très belle construction qui a été faite, qu'on attendait depuis des années. Et comme ça, on pourra aller sur le Mans tranquillement, plus rapidement, en passant par l'autoroute. Prochainement, sur la A11, à l'est du Mans, un nouvel échangeur va être mis en service par Vinci Autoroute, permettant ainsi à de nombreux usagers d'accéder rapidement à l'autoroute vers la Ferté Bernard et Paris, ou vers le Mans. Pour les élus des communes avoisinantes, l'arrivée de cet échangeur est un événement. Dans mon mandat, c'est une fierté de pouvoir inaugurer cette sortie d'autoroute. C'est positif. Ce maire en attend des retombées pour son territoire. Ça va redonner de la vie à notre village. On en a besoin aussi pour tout ce qui est activité professionnelle. Création d'entreprise, emploi aussi à quelques kilomètres de chez nous. Comme le Mans, à proximité, la Ferté Bernard, ça peut être que favorable pour nous. Dans le village d'à côté, à Béillet, il y a déjà une gare qui dessert Paris et le Mans. Mais pour M. le maire, cet accès à la A11 va être déterminant dans le développement de sa commune. On est sur la A11, la A28, de Béillet. On peut aller partout en France, au pied du village, par l'autoroute. On va être en gros à 15 minutes du Mans au lieu de 25 aujourd'hui. Ça va quand même soulager nos routes de campagne. Et quand il regarde l'ouvrage tout juste terminé, il ne peut pas s'empêcher de rêver à la venue de nouvelles entreprises sur sa commune. Des petites start-up, des petites sociétés, des petites pépites qui viendront à s'installer sur Connery ou sur Béillet, ça serait une bonne chose. Au pied de l'autoroute, au pied du train et dans un village accueillant. Le maire de Connery, lui, espère bien que ce nouvel accès à l'autoroute attirera de nouveaux habitants dans sa commune. Ça peut amener une population supplémentaire sur la commune, puisque ça nous rapproche d'un certain nombre de grands pôles métropolitains. Et on sait qu'en ce moment, les gens cherchent plutôt à quitter la ville pour aller vers la campagne. Donc c'est vrai que là, avec un échangeur, ça nous met à très courte distance du Mans ou de la Ferté-Bernard. Et puis peut-être aussi amener les Parisiens. Ça va aussi faciliter à la fois leur arrivée pour ceux qui sont déjà là et peut-être attirer de nouvelles populations sur le territoire. Des élus qui veulent attirer du monde dans leur commune rurale et des habitants qui, avec cet échangeur, rêvent de nouveaux horizons. Le Mans, Chartres, Paris, la Ferté-Bernard, Nantes, ça donne envie d'y aller. Pour le territoire, c'est une belle porte qui s'ouvre, tant pour les entreprises, pour le territoire et le tourisme. Donc c'est une belle opportunité pour nous.